Comment aménager un salon moderne mais le rendre aussi chaleureux ? Voici la question que je me pose dans cette vidéo et vous allez découvrir 7 astuces concrètes dans la vidéo qui va suivre. Sachez que les images que vous allez voir sont toutes extraites de projets déco qui font partie de l'espace membres. Vous pouvez télécharger un PDF détaillé sur chaque étude accompagné de la liste shopping permettant de recréer la même ambiance. Le lien sera en description. La première astuce pour rendre un salon chaleureux mais le garder moderne à la fois c'est d'utiliser le bois tout simplement. Le bois est un matériau naturel qui est très en accord avec les tendances déco actuelles. On pense facilement pour le bois au sol avec un parquet naturel ou même parfois un revêtement imitation de bois comme les stratifiés. Mais on peut aussi utiliser le bois sur les murs et sur les parties du mobilier. On associe souvent les meubles en bois avec le mobilier ancien, imposant et assez ringard. Mais pas forcément. On peut avoir du mobilier contemporain, moderne qui est dans les coloris du bois naturel comme par exemple c'est le cas de pas mal de mobilier style scandinave. Alors pour les murs actuellement il y a cette tendance des tasseaux verticaux sur les murs que vous pouvez réaliser facilement. C'est une décoration qui est assez accessible, pas cher et qui rend un salon chaleureux rapidement comme c'est le cas ici avec ce mur en tasseau qui est réalisé derrière le meuble télé. Alors ce qu'on va voir depuis le salon par exemple à l'extérieur sur un balcon, loggia ou terrasse et bien ça va avoir une incidence sur l'ambiance dans le salon. Donc si vous arrivez à ménager à l'extérieur de manière chaleureuse avec beaucoup de végétation, des luminaires, des guilantes lumineuses mais pourquoi pas aussi un tapis coloré, un tapis d'extérieur au sol comme c'est le cas ici et bien ça donne tout de suite un air guinguette un petit peu, un air festif qui va rendre le salon moderne plus chaleureux. Donc vous avez ici un exemple de balcon qui est aménagé de manière à réchauffer l'ambiance du salon à l'intérieur qui lui il est assez classique et plutôt contemporain. Alors ajouter un petit coin bureau discret mais cosy c'est une autre façon de réchauffer l'ambiance et d'éviter en fait ces murs blancs sans rien qui donne l'effet froid justement de la décor moderne. Donc ici vous avez un exemple de coin bureau cosy réalisé sur mesure donc mais en même temps c'est vraiment pas cher parce qu'on a utilisé simplement un plan de travail pour composer ce bureau et puis ici un module de rangement type Bestat chez IKEA où il y en a d'autres en fait dans la plupart des magasins de grande distribution qui du coup permet de créer un coin bureau sur mesure et il va réchauffer l'ambiance. n'hésitez pas à opter pour un luminaire un petit peu design pourquoi pas un mélange avec une boule en verre et du bois au bambou comme c'est le cas ici. Ça réchauffe l'ambiance et ça donne un côté moderne à la fois. Ce type de déco va se marier très bien avec un salon dans les teintes grises comme vous pouvez le voir ici donc avec un tapis gris, un canapé gris d'ongles et j'ai aussi pas mal d'acier noir pour la verrière et la table. du salon. Une autre astuce pour réchauffer l'ambiance dans un salon c'est simplement apporter un peu de couleur. Ça va permettre de rendre l'ambiance plus chaleureuse dans le salon et de sortir un petit peu de ce côté scandinave avec forcément que du bois et du blanc. Donc ici on a un salon qui a au sol un carrelage effet marbre et donc ça évidemment ça donne plutôt un côté froid. Et du coup pour en sortir de ce côté froid et bien on a rajouté du mobilier avec du beige et du blanc. Du coup affirmer le côté moderne mais du mobilier aussi plutôt coloré comme le canapé rose et un pouf rose et quelques accents dorés comme c'est le cas par exemple de cette table basse. Et des luminaires qui vont réchauffer l'ambiance et donner un petit côté chic à cet aménagement. Une autre astuce pour réchauffer l'ambiance dans un salon simplement aménager un coin lecture cosy près d'une fenêtre. Ou si vous avez un renfoncement dans un mur et bien c'est l'occasion de créer un coin lecture avec une banquette et des coussins comme c'est le cas ici. Ça crée vraiment un effet chaleureux de l'aménagement du salon. Et puis c'est aussi l'occasion de caser pas mal de rangements discrets sous la banquette et aussi verticalement pourquoi pas. Marquer aussi le plafond c'est l'occasion d'avoir un plafond un petit peu plus bas avec quelques spots et une appliques lumineuses. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces 7 astuces avez vous le plus apprécié. Alors évidemment prévoir un poêle ou une cheminée et bien c'est quasiment une garantie de réchauffer la décoration du salon. Et elle va apporter une ambiance très agréable en hiver. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous avez la possibilité. En plus c'est l'occasion aussi d'apporter un revêtement un petit peu différent que la peinture murale sur le mur derrière votre poêle à bois. Comme c'est le cas ici sur cette image vous pouvez voir un revêtement effet plaquage de pierre. Donc ça va être l'occasion d'apporter du caractère à la décoration du salon. Et d'ailleurs c'est la dernière astuce que je voulais partager avec vous. Habiller un mur avec un plaquage pour apporter du charme. En fait ça permet d'apporter un petit peu plus de matière, plus de texture à la décoration de l'intérieur. Et c'est une astuce qui marche à tous les coups pour apporter du charme. Si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez aussi voir cet exemple de petit salon chaleureux. ... ...